Chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Le gouvernement Netanyahou a cautionné l'empoisonnement par des armes bactériologiques des sources et des puits se trouvant en territoire palestinien par les colons israéliens. On parle également de l'utilisation de virus infectés dans les nappes phréatiques comme en 1948. Ce n'est pas la première fois qu'Israël utilise ces procédés. On sait aujourd'hui que dès la Nekba de 1948, du poison et la typhoïde ont été utilisés contre les palestiniens. Les détails ont été révélés par des historiens, d'abord Benny Morris et Benjamin Kedar, qui m'ont publié dans le journal Aharets le résultat de leur enquête. C'est ainsi qu'on apprend que des brigades militaires ont été impliquées dans une campagne de nettoyage systématique afin d'empoisonner les puits d'eau en propageant la typhoïde dans les villages et les villes arabes ainsi que parmi les troupes des armées égyptiennes et jordaniennes. L'objectif était bien sûr d'effrayer la population arabo-palestinienne pour la forcer à partir et pour affaiblir les armées arabes. Selon des documents britanniques et ceux de la Croix-Rouge, des milliers de résidents locaux d'Akres ont été empoisonnés et sont tombés gravement malades. Des milliers de palestiniens sont morts après d'atroces souffrances, idem pour le cheptel et les cultures. La même méthode a également été utilisée de la même manière à Raza dès 1948. Deux soldats juifs d'une unité spéciale déguisés en arabe pénètrent à Raza avec des tubes contenant les germes de la typhoïde. Leur mission ? Empoisonner l'approvisionnement en eau potable pour stopper l'avancée de l'armée égyptienne. Cependant, ils ont été repérés et ont été condamnés à mort par un tribunal militaire égyptien en août 1948. Israël ne va pas hésiter à faire des essais cliniques sur ses propres soldats. En 1971, une trentaine de jeunes recrues de l'armée israélienne participent à une expérience dite secrète. Ces durs à cuire de la brigade Golani ont subi des spasmes violents, des diarrhées, des vomissements et en ont gardé des séquelles jusqu'à leur mort. Au début des années 2000, trois d'entre eux, des rescapés ont appris qu'il s'agissait d'un vaccin contre le gaz énervant mené par l'Institut des recherches biologiques au sud de Tel Aviv. Lorsqu'ils ont voulu obtenir réparation en justice, le service de renseignement du ministère de la Défense leur a fait comprendre qu'il valait mieux pour eux de se l'affirmer. A l'instar de ce qui se passe à Dimona, les programmes de l'IRB sont classifiés car c'est dans cette structure que sont fabriqués les poisons utilisés par le Mossad ainsi que des toxines et les agents chimiques. Une note déclassifiée de la CIA de 1983 affirme qu'un satellite espionne a détecté des armes chimiques israéliens prêtes à l'emploi dans le désert du Negev. Pour David Bencourion, qu'il a créé dans les années 50, les armes nucléaires, chimiques, bactériologiques constituent la meilleure des assurances-vie pour son pays.